Les rapports de pouvoir dans l'action intersectorielle, c'est quelque chose avec lequel on doit constamment traiter. Peut-être que le mieux pour le faire comprendre, c'est de vous donner un exemple. Je pense entre autres à une situation qui s'est produite dans une municipalité régionale de comté, c'est-à-dire un regroupement de 18 municipalités qui travaillent ensemble autour des programmes. Et c'était dans le cadre de la mise en œuvre de solidarité et inclusion sociale, donc une alliance entre les différents partenaires du territoire de la MRC pour la mise en œuvre du plan d'action gouvernementale de lutte contre la pauvreté. Et le ministre qui met son plan d'action en branle vient rencontrer les partenaires de l'Alliance sur le territoire de la MRC pour en fait leur présenter son programme, mais aussi essayer d'aller rechercher leur point de vue. Alors, il les a rencontrés évidemment dans une salle où il y avait là les élus du conseil de la MRC. Il y avait aussi les partenaires, donc les gens des groupes communautaires qui interviennent dans le plan de lutte contre la pauvreté et aussi d'autres organismes du territoire qui sont intéressés par ces questions-là. Mais les gens du groupe de réflexion et d'action contre la pauvreté ont décidé qu'il fallait aussi donner la parole aux personnes qui vivent la situation de pauvreté et qui, elles, n'étaient pas dans la salle parce que ce n'était pas partie des invités du ministre. Alors, elles ont organisé à l'extérieur de la salle une manifestation et quand le ministre a fait sa présentation, ces personnes à l'extérieur qui vivaient des situations d'appauvrissement ont réclamé que le ministre vienne les voir en disant « Vous n'allez pas consulter seulement les personnes que vous considérez comme des partenaires, mais aussi nous autres qui sommes les experts parce qu'on la vit la situation de pauvreté. » Et donc, on a des choses à vous dire là-dessus. Alors, cet événement-là, ça montre comment ça se joue les rapports de pouvoir, les gens qui ont accès au pouvoir, le pouvoir du ministre, le pouvoir des élus, les partenaires qui peuvent participer à la consultation et, de l'autre côté, les gens qui sont appauvris, qui n'ont pas accès ou peu accès, à qui on donne peu la parole, même quand elles sont concernées. Alors, ces gens-là se sont imposés dans le rapport de pouvoir. Alors, c'est une façon de gérer le rapport de pouvoir et ils ont pu le faire parce qu'ils avaient l'appui des gens du mouvement communautaire du coin. C'est les élus de la MRC qui ont pris conscience qu'ils avaient besoin de tenir compte du point de vue des gens. Ils avaient, eux autres, prévu un plan de mise en œuvre pour gérer l'enveloppe du plan de lutte contre la pauvreté. Et là-dedans, les gens qui vivaient le problème, les gens du milieu communautaire et les personnes appauvrées, trouvaient qu'on avait compliqué les choses inutilement, alors qu'il était possible de le faire beaucoup plus simplement. Alors, ça a permis que, suite à la visite du ministre, la MRC révise sa façon de faire et donc tienne davantage compte de simplifier, en fait, la procédure d'accès au fonds qui était prévu dans la lutte contre la pauvreté. Donc, c'est un rapport de force qui a été réussi. À travers une petite action collective, mais qui permettait de faire en sorte que la concertation intersectorielle tienne compte des différentes positions des gens. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont accès au pouvoir et ceux qui doivent faire reconnaître par le pouvoir.